Qu'est-ce qu'il y a de l'esprit ? Parce que tous les films, les livres, ça va de la bande dessinée au roman en passant par les films, ont toujours un regard sur ces populations abandonnées, soit misérabilistes, soit moqueurs, et j'avais envie d'en parler autrement, et l'autrement c'était d'une façon à la fois poétique, c'est une comédie non naturaliste, mais j'avais envie vraiment de parler des gens qu'on envoie vivre sur les dépotoirs, qu'on envoie vivre sur les abords des villes, ça va des migrants passant par des populations qui sont précarisées, faute de retraite, faute de tas de choses, et le projet n'est vraiment comme ça. Après, très vite, suite à mon deuxième long métrage, qui était Ni avant ni à louer, qui était sans dialogue, j'ai voulu refaire un peu la même chose, et ce qui s'est passé aussi, c'est que Ni avant ni à louer eu du succès en Tchéquie, on avait eu un prix de la meilleure réalisation au festival de Carlo Vivari, et les Tchèques avaient approché le producteur avec qui je travaille, Xavier Delmas, de loin derrière l'Oural, et ils avaient commencé à dire, si Pascal veut refaire un film sans dialogue, nous on serait preneurs, c'était en l'occurrence un groupement de producteurs, ils étaient deux, et ça n'est pas tombé dans les oreilles de deux sourds, donc je parle de Xavier et les miennes, et j'avais cette envie donc de bosser sur le Quart Monde, et je lui ai dit, peut-être que cette histoire justement me permettra de parler de tous ces gens laissés sur les côtés, qui viennent de tous les horizons et qui n'ont pas de langue commune. Donc c'est une espèce de tour de Babel, de trou de Babel, parce qu'ils vivent quand même sous terre, et j'ai dit, je vais parler de ça, mais on va en faire une comédie, enfin je vais essayer d'en faire une comédie, et on va s'attaquer avec les Tchèques à cette chose, on va voir si ça leur plaît. Le scénario où il y a eu une première mouture qui a été faite, qui a beaucoup plu aux producteurs français et Tchèques, donc on était vraiment associés là-dessus. Il y a le Canada qui a été approché, qui se sentait un peu plus qu'intéressé, puisqu'ils étaient partenaires sur ce coup-là, donc on a commencé à bosser, à voir un peu financièrement comment ça allait se passer. Il y a quelque chose que je trouvais assez enthousiasmant, moi c'était de tourner en Tchèques, parce que je suis une bille en langue vivante, même morte, surtout morte d'ailleurs, je suis une double bille, mais je parle le français, j'ai un anglais qui est assez misérable, parce que j'ai fait de l'espagnol à l'école, et donc je me disais, faire un film muet, sans dialogue à l'étranger, ça va être formidable, parce que je vais me retrouver dans la même position que mes personnages, à communiquer avec le dessin, parce que je voyageais beaucoup dans les années 2000, mais je communiquais que par mon carnet, où j'avais dessiné poulet, tout ce qui pouvait se manger, les véhicules pour voyager, enfin je fonctionnais par le dessin, je me disais que j'allais être dans la même condition que mes personnages, donc ça me plaisait assez, c'était assez neuf, ça pouvait être casse-gum, mais ça me semblait assez intéressant comme expérience, et puis ça a capoté, à un moment donné, toutes les cartes étaient, on avait un peu, on sent, il nous semblait qu'on avait toutes les cartes, que ce soit les producteurs tchèques, ou les producteurs français, et en association, mais un peu plus éloigné, le Canada, en Tchéquie, le château de cartes s'est écroulé, on a eu un refus, je crois que c'est de l'état de chèque, donc là c'était la dernière carte à faire tomber, on pensait que tout le cahier des charges était rempli, puis en fait ça s'est écroulé, le projet est donc revenu en France, on a abandonné un peu cette association, le Canada s'est retiré tout de suite, enfin voilà, il n'y avait rien qui était acté avec eux, mais il y avait un intérêt quand même assez poussé, il y avait les Belges aussi, qui semblaient assez intéressés par ça, mais bon, voilà, le truc s'est écroulant en Tchéquie, ça a fait écrouler tous les financements, autres que français, donc avec Xavier, donc loin derrière l'Oural, on a essayé de monter ce film, la configuration, le projet a rebuté pas mal la plupart des chaînes télé, enfin la plupart, toutes, en l'occurrence, parce que voilà, ce n'était pas une proposition qu'ils estimaient populaire, qu'ils estimaient grand public, ce qui me semble être, enfin j'ai l'impression que c'est un film quand même populaire, ce n'est pas une comédie élitiste, on est sur quelque chose qui est peut-être un peu radical, mais ce n'est pas du tout abscon, ça reste quelque chose de très abordable, enfin voilà, c'est un peu mon avis, mais on a démarré, on a ramé un peu, et puis en 2018, on a trouvé très vite notre distributeur, donc jour de fête, et puis on a un peu essayé de faire un peu le tour pour des régions, pour des financements, et des soficas, alors j'avoue que ce n'est pas moi qui fais ce boulot, ça c'est la prod, on a déjà fait un maquantat, c'est déjà une catastrophe, et donc on a réussi à trouver l'île de France qui est partie comme partenaire, et puis les soficas, quelques soficas ont suivi. Non, c'était, enfin la phrase, elle amène une ambiguïté, qui n'a pas raison d'être sur le projet, au début ça devait s'appeler les sans voix, on était parti là-dessus, il y a quelque chose qui est trop lourd, les sans voix, il y a quelque chose d'extrêmement lourd, on est loin de la comédie, il y a quelque chose qui est presque, une promesse un peu trop politique, et puis on tape sans voix sur internet, il y a dix pages, il y a eu quatre bouquins qui ont été faits, il y a eu cinq films qui ont été faits, avec ce titre-là, je parle des docu, je parle des enquêtes, enfin voilà, c'est un peu, il y avait quelque chose qui était plombant dans le titre, et ça j'en étais conscient avec la production, et avec la distribution, et on a commencé à cogiter dessus, il y avait un titre que j'aimais beaucoup, parce que je trouvais que c'était le projet, en l'occurrence, c'était des espérantos, la langue du corps, enfin bon voilà, c'est la langue des gens qu'on laisse par terre, au sol, mais c'est pareil, il y avait de la lourdeur dedans, et à une réunion, j'ai dû balancer une connerie, enfin, je suis à l'origine de ce titre à la con, et j'ai dit, il n'y a qu'à appeler ça, les sans dents, et ça a fait rire tout le monde, en disant, ouais c'est super, ça va rappeler aux gens les trucs, alors, l'intérêt de ce titre, c'est un peu comme le titre, Afro, ça, les méchants, d'Eto Rescola, c'est-à-dire qu'avec un titre comme ça, le tampon comédie arrive très vite, et c'était important qu'on ait ce tampon, enfin, que les gens se disent avec le titre, qu'on n'était pas face à quelque chose de lourd, en termes de messages, qu'on était quand même sur quelque chose, qui n'était pas du naturaliste, et qui n'était pas une dénonciation, je dirais, avec banderoles du système, c'en est une, c'est un film qui est politique, tout est politique, mais c'est un film qui est avant tout poétique, et donc, je voulais qu'il y ait ce décalé dans le titre, après, à l'international, en effet, on est revenu à The Voiceless, parce que sans dents, enfin, moi, si j'avais proposé Rotten Teeth, j'aimais bien les dents pourries, mais voilà, et ça a fait rire, la production, ça a fait rire les distributeurs, de se dire que les gens allaient penser à cette phrase, alors que l'expression, elle date du 16e ou du 17e siècle, mais voilà, il n'y a aucune allusion à Hollande, il n'y a rien de, il n'y a pas de procès du hollandisme, il y a juste une petite phrase, qu'on a retenue, quand même, d'un livre qui a été fait, par une ex de ses compagnes, mais c'est vrai que, bon, ça renvoie à ça, et puis, il y a quand même quelque chose d'un peu décalé, quoi. C'était, alors, à la fois, je pense que pour eux, c'était vachement bien, on a fait des réunions, ils avaient lu le scénario, alors il y en avait qui ne comprenaient pas, il y a des copains d'acteurs, Vincent, il m'a dit, quand il a vu le film, il me disait, je pensais que c'était que drôle, enfin, il m'a dit, j'adorais l'ambiance, parce que, sur le plateau, c'est assez rare, le clan a toujours été, tout le temps ensemble, c'est-à-dire, il n'y a pas de personnages principaux, principaux, il n'y a que, enfin, tous les personnages qui apparaissent à l'écran, ont leur importance, sont sur le même podium, et c'est assez unique, parce qu'on a eu, quand même, l'économie a fait que, le film s'est fait en 21 jours, ce qui est relativement short, mais les acteurs, on a fait des réunions de travail, ils avaient lu le texte, je leur ai dit un peu ce que je voulais, ça a été un peu la, le, le, comment on appelle ça, pas le diapason, mais tu sais, j'ai donné là, au début du tournage, en leur disant, que c'était une comédie, mais moi, je n'aimais pas la caricature, je n'aimais pas le, j'aimais l'outranche, j'aimais les choses qui débordent, mais naturellement, enfin, comment dire, un acteur qui, qui sait qu'il joue, m'intéresse assez peu, j'ai envie que les gens soient, j'ai envie qu'ils y croient, et, et c'est la seule façon pour moi, je puisse y croire, donc ils ont, ils ont investi le truc, bon, en effet, il n'y a pas de texte à apprendre, donc déjà, ils ont, on s'est fait notre réunion, en leur disant, ben voilà, essayez de penser à un langage, chacun, et sa marque de fabrique, et son langage, des espèces de restes, de l'ancienne civilisation, d'où ils viennent, ou de société, et la réunion a tourné plus ou, enfin, ça a duré une après-midi, on a bu des cours, on a discuté un peu, chacun a essayé de se répartir un machin, sans savoir vraiment si ça allait marcher, et puis après, on a commencé directement le dur, sur le plateau, donc, il y a eu des scènes, scènes de déballage de cadeaux, qui a été un barnum, c'est un peu compliqué, parce que, on pense, sur le précédent, enfin, on pense chorégraphie, mais, c'est ce que j'avais fait sur, ni avant ni alloué, tout était chorégraphié, les acteurs ne devaient pas être en commande, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du geste précis, et autres, là, c'était, la précision venait de l'imperfection, et du bordel, en fait, donc, si tu chorégraphies pas, tu prends, ce qu'ils te donnent, et tu leur dis, vous savez ce que vous avez à faire, maintenant, battez-vous sur les cadeaux, essayez de récupérer les trucs qui sont pour vous, vous vous trompez de cadeau, tant pis, vous passez à un autre, mais ça a été un gros bordel, et après, à l'image, moi, je regardais en me disant, comment on va articuler ça, et sur cette scène-là, on n'a pas eu des kilotonnes de prise, parce que les cartons, tu vois, ce ne sont pas, voilà, tu fais tomber la flotte, il faut réapprovisionner, mais on n'en avait pas des tonnes, et des tonnes, et des tonnes, et puis, je voulais qu'il y ait un peu de fraîcheur aussi, c'était un peu le but, c'est que, je ne voulais pas que les acteurs s'usent, et, et commencent à, à trop jouer, je voulais qu'ils soient, et donc, on a fait, on a fait, on a fait, quatre grosses prises, sur, le plan général, et puis après, on est rentré dedans, où, je leur demandais d'être, d'être dedans, quoi, mais c'était quand même un barneau, oui, c'était assez compliqué, parce que, 12 personnes à gérer, il faut, enfin, tu ne gères pas, tu leur dis, voilà, vous jouez entre vous, vous jouez entre vous, donc on pose, on posait les scènes, je les faisais un peu, jouer entre eux, en leur disant, voilà, vous vous occupez de ça, toi, tu ne t'occupes pas de, tu t'occupes de ton, de ton truc, tu ne te mêles pas à cette scène, mais tu vois, c'était un espèce de, la scène de, de la télé, par exemple, il y avait les jumeaux qui mangeaient leurs trucs, il y avait Swazic qui envoyait Petr, enfin, tout était comme ça, il fallait qu'il y ait, que chaque acteur, sache, ses centres d'intérêt, avec les autres personnages, donc il y avait toujours un peu ce truc, mais c'était, oui, c'était un joyeux bordel, un peu paniquant pour moi, par moment, parce que tu, tu ne sais plus, enfin, tu ne sais plus vous donner de la tête. Et donc, en 2019, le financement était précaire, on était vraiment sur quelque chose qui n'était pas très élevé, on était annexe 3, donc autour du million. J'ai commencé à faire le ramdam auprès de ma troupe, donc ma troupe, c'est les gens qui ont déjà bossé avec moi, David Salle a fait tous les films, Charles Schneider aussi, Swazic et Galus et ma compagne, c'était son troisième, Vincent Martin on avait fait trois, Philippe Rigaud on avait fait trois, Gustave on avait fait... deux, enfin les autres on avait fait deux, parce que là, c'est jamais que mon quatrième, donc là, je me plante un peu, oui, donc Swazic on avait fait deux, David Salle avait fait les trois, Charles Schneider a fait les trois, et Vincent Martin et Philippe Rigaud, on avait fait deux, ainsi que Gustave, qui avait été dans Ni Avant ni Alloué, mais qui était aussi dans Du Boudron et des Plumes, donc ça, ça a été un peu ma troupe, François Morel, il en avait fait un, donc je les ai tous approchés avec ce projet, en disant, voilà, c'est une comédie chorale, ça va être sans dialogue, sans musique, après ça, je l'ai gardé un peu pour moi au niveau de la prod, parce qu'il me disait que c'était quand même déjà... proposition était un peu osée, donc si on enlevait en plus la musique, ça risquait de clasher, quoi, et j'ai approché Yolande, avec qui j'avais, on avait fait un spectacle, il y a des années et des années, qui n'avait pas pu se libérer pour Ni Avant ni Alloué, qui m'a dit, mais je vais parler du projet, elle m'a dit, je ne lis même pas le scénario, je te dis oui, et je fonce. En fait, ça s'est fait très vite au niveau des acteurs, donc j'avais à la fois ma troupe, et puis j'avais des nouveaux que je connaissais, donc Yolande, après on a fait un cast sur les personnages qui manquaient, donc on a casté pour... il y a eu Romain qui est arrivé, il y a eu les frères Prince, il y a eu Olivier Parenti, il y a eu Marie-Pascale Grenier, mais voilà, il y a eu 5-6 rôles, il y a eu Mivec, la petite, la jeune fille, et donc il me manquait 5 rôles, sur lesquels on a casté, on a pris un directeur de casting, et puis on a casté les acteurs sur la danse, parce qu'il y a une scène, pour moi, qui est un peu le noyau du projet, c'est une scène dansée, et il fallait que j'ai des gens qui soient prêts à donner un maximum. Sous-titrage ST' 501